Kirste Armé s'apprête à remplacer Rizzi Sunak au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Ce jeudi 4 juillet, les Britanniques ont tranché en se rendant aux urnes pour élire les représentants à la Chambre des communes. Après 14 années de conservatisme, s'y estie donc le leader du parti travailliste Kirste Armé qui a remporté triomphalement les élections. Il sera donc prochainement désigné nouveau Premier ministre par le roi Charles III. Mais, que savons-nous de l'avis privé de celui qui va faire son entrée au 10, Downing Street ? Né en 1962 à Londres, avant de se lancer en politique, il exerçait en tant qu'avocat spécialisé dans les droits de l'homme avant de devenir procureur de 2008 à 2013. C.S.T. d'ailleurs durant son activité d'avocat qu'il a rencontré pour la première fois sa future femme Victoria dans les années 2000, selon les informations du magazine Hello. Lors de l'émission Life Stories de Pierce Morgan, en 2020, Kirste Armé avait expliqué qu'il s'occupait à l'époque d'une affaire au tribunal et que tout dépendait de l'exactitude des documents. J'ai demandé à mes collègues qui avaient rédigé ces documents et ils m'ont répondu qu'il s'agissait d'une femme appelée Victoria, s'est-il rappelé, précisant que juste avant de raccrocher avec elle, il l'avait entendu marmonner au téléphone. Pour qui se prend-il ? Mais, loin de se décourager, il a finalement décidé de l'inviter à sortir dans un pub lors de Stanley à Camden. Au moins, il m'a raccompagnée jusqu'à l'arrêt de bus et m'a fait signe quand il est parti, donc il a eu un point pour ça, à plaisanter la jeune femme dans les pages de Vogue. Car, leur histoire d'amour est loin d'avoir commencé sous les meilleurs auspices. Dans les colonnes magazines, Kirst Armé s'est confiée sur sa rencontre avec Victoria, soulignant l'impertinence de la jeune femme. On pourrait se dire que ce n'est pas le meilleur départ, mais c'était du vide tout craché. Très impertinente, très terre à terre, elle n'avait rien à craindre de personne, y compris de moi, a-t-il expliqué. Mais, leurs relations cessent d'étendre lors de leur deuxième rendez-vous, au cours duquel Victoria a partagé son repas végétarien avec lui. Un mariage de rêve dans un manoir finalement, après avoir fait sa demande lors de vacances en Grèce, Kier et Victoria se sont dit oui en mai 2007 dans un manoir géorgien de Fenn, dans le sexe. Très discret sur sa vie privée, l'homme politique avait toutefois partagé une rare photo de son mariage sur son compte Instagram dans le cadre de sa campagne politique. J'ai grandi dans la classe ouvrière. Je me suis battu toute ma vie. En tant que premier ministre, je me battrai pour vous, avait-il écrit en légende. Sur l'image, il était vêtu d'un costume et d'une cravate bleue rayée, avec de longs cheveux bruns ramenés en arrière. A ses côtés, sa fiancée était sublime dans une robe de mariée à bretelles avec un corsage ajusté et un nœud dans le dos. Les jeunes mariés ont posé avec ses parents, l'artisan Rod et sa mère Jo, atteintes de la maladie de style. Depuis leur mariage, le couple a accueilli deux enfants, un fils âgé de 15 ans et une fille de 13 ans. Ensemble, ils vivent à Quemdon, dans la circonscription de Holborn et Saint-Pancra, dont Kierstarmé était l'élu. Kierstarmé, ultra protecteur envers sa famille malgré sa carrière médiatisée, Kierstarmé a toujours mis un point d'honneur à protéger sa vie privée et sa famille, allant jusqu'à cacher les prénoms de ses deux enfants. Car s'il a fait le choix de se présenter à la tête du clan des travaillistes, son épouse préfère rester à l'abri des projecteurs. Si bien qu'elle n'a fait qu'une brève apparition durant la campagne électorale, lorsque le futur premier ministre a partagé une photo d'eux durant l'un des concerts de Taylor Swift à l'ombre. S'il est très discret lorsqu'il s'agit de sa famille, Kierstarmé a récemment fait quelques confidences concernant son épouse. Si est-il une femme qui a les pieds sur terre, qui est brillante et magnifique et qui veut autant que possible mener sa propre vie et la protéger, a-t-il déclaré au Sunday Mirror, avant d'expliquer qu'elle travaille dans le domaine de la santé. Elle aime l'équipe avec laquelle elle travaille. Et elle et moi faisons de notre mieux pour élever deux enfants heureux et confiants, ce qui compte énormément pour nous, a-t-il assuré. Heureux que sa femme soit à ses côtés, il a toutefois quelques inquiétudes concernant ses enfants. La seule chose qui m'empêche de dormir, ce sont nos enfants, qui ont 13 et 15 ans. Ce sont des âges difficiles, cela aura un impact sur eux. Nous ne les nommons pas en public. Nous ne faisons pas de photos avec eux et ils vont à l'école locale, déclarait-il lors de son passage dans l'émission Sunday Mirror, Go is Trevor Phillips. Avant d'ajouter, j'essaie désespérément de les protéger de cette manière, mais je sais que ce sera difficile et je m'en inquiète. Malgré l'impact que son nouveau rôle pourra avoir sur sa famille, il a souligné auprès du Times que son épouse continuera à se tenir à l'écart des projecteurs en ne donnant aucune interview. Je ne vais pas prétendre que si y est-il facile pour elle, car ce n'est pas le cas. Elle veut continuer à vivre sa vie, a-t-il affirmé, précisant qu'il s'agissait d'une intrusion massive lorsque les médias sont à l'extérieur de la maison. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage ST' 501